Bienvenue dans ce nouveau tuto Python. Précédemment, on avait parlé de l'interpréteur interactif Python. C'est un outil qui est livré de base avec l'environnement d'exécution Python et qui vous permet de pouvoir tester en instantané différentes instructions. Vous tapez une ligne, vous faites entrer, vous avez directement un résultat. C'est pratique pour tester des choses avant de passer à l'écriture du script à proprement parler. Il faut savoir qu'un environnement Python propose d'autres outils et notamment l'outil Idle. C'est de lui dont je voudrais parler au niveau de ce tuto. Alors qu'est-ce que c'est que Idle ? Idle, on peut dire que c'est aussi un interpréteur interactif dans le sens où vous pouvez fonctionner de manière similaire à l'interpréteur classique. Mais on peut aussi le voir comme étant un éditeur de code Python. Il va vous permettre de pouvoir rédiger vos scripts et de pouvoir les démarrer. Il existe d'autres éditeurs et notamment les IDE, tels que Picharm ou tel que Pidev. Mais en tout cas, Idle a le mérite d'être livré normalement avec Python. Il fait partie de la distribution officielle. Comment lancer ce fameux outil Idle ? La première possibilité, c'est si vous êtes sur un système Windows. Regardez, là je vais m'appuyer sur des captures d'écran parce que comme vous le constatez, moi je ne suis pas sur Windows. Je vais retourner sur mon site, cours.fr. Je vais aller dans la section Python. Je vais aller au niveau du tuto sur le langage et je vais sélectionner ici la page de présentation de Idle. Très bien. Voilà, j'ai un menu démarrer Windows. Normalement, dans ce menu démarrer, vous cherchez dans les P l'entrée associée à votre environnement d'exécution Python. Il peut y en avoir plusieurs qui ont été installés en parallèle. Et pour un environnement donné, vous voyez, juste à côté de l'interpréteur interactif, vous retrouvez à ce niveau-là le lanceur pour démarrer Idle. Allez-y, démarrez-le. Maintenant, si on est sur Linux, comment on fait ? Là, ce n'est pas gagné. Déjà, ce qu'il faudrait juste vérifier, c'est est-ce que le paquet Idle est installé ? Ce n'est pas forcément le cas sur tous les Linux. Donc, en fonction que vous ayez plutôt une Debian, une Ubuntu ou autre, utilisez le logiciel pour installer le paquet associé. Souvent, il s'appelle Python 3-Idle. Une fois que le paquet est installé, on va pouvoir le démarrer. Vous pouvez le démarrer en mode ligne de commande, comme c'est proposé ici. L'autre solution, c'est d'utiliser le menu démarrer de votre système d'exploitation. Vous voyez ici, j'ai mon Idle qui est prêt à démarrer. Bon, eh bien, voici la fenêtre principale de Idle. Comme vous le constatez, ça se présente comme un interpréteur interactif. Ici, vous avez le numéro de version de l'environnement Python qui est utilisé par cet Idle-là. A savoir, si sur Linux, vous avez plusieurs installations de Python, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est passer dans une console et lancer la version adaptée en fonction de l'environnement Python que vous voulez démarrer. Il y a quelques instants, j'avais démarré une version spécifique pour un Python 3.9. Eh bien, regardez ici, je vais démarrer un 3.8. Et donc, ça y est, j'ai mon Idle qui vient de démarrer. On est bien sur du Python 3.8. Bon, eh bien, du coup, on va tester l'aspect interactif. Print OK. OK. Il m'affiche OK. Je fais un counter égale 10. Voilà. Après, je fais un counter moins égale 1 pour retirer 1 à la valeur de ma variable. Si je refais un print de counter, vous voyez, vous avez à chaque fois le résultat qui vous est proposé. Alors, la première différence, en tout cas, qu'on note par rapport à l'interpréteur traditionnel, c'est que déjà, il y a de la couleur. Notez que là, il vous met un petit peu de couleur pour faire ressortir les chaînes de caractère en vert, les fonctions, ici, en violet, et ainsi de suite. Mais il y a une autre subtilité un petit peu plus intéressante. Regardez, je me place à ce niveau-là. Et là, je fais PR. Je m'apprête, a priori, à demander à écrire print. Mais regardez, là, je vais faire contrôle espace. Ce que vous constaterez, c'est que vous pouvez avoir une aide, une assistance à la saisie. Et il va me mettre directement sur tout ce qui commence par le préfixe que je viens de taper. Ayant tapé PR, vous voyez, il me propose print ou property, ici, pour m'assister. Une fois que j'ai fait tab, si vous voulez, ou entrer, c'est entrer, excusez-moi, automatiquement, il complète avec le mot sur lequel vous avez opéré la sélection. Bon, ben, c'est pratique, et ça peut vous permettre de gagner un petit peu de temps et d'éviter aussi des fautes de frappe. Ça nous arrive tous très fréquemment. Donc voilà, contrôle espace permet de nous assister. Et puis, de manière assez similaire à ce qu'on avait vu précédemment, si vous faites un help sur quelque chose, bon, ben, vous pouvez obtenir de l'aide. Pour rappel, si on fait un help sur une fonction, ben, on l'écrit comme je l'ai fait là. Help, parenthèse et print. Si vous faites un help sur un mot-clé du langage, tel que le while, par exemple, il faudra impérativement le mettre entre double guillemets, comme on l'avait vu dans le tuto précédent. Bon, ben, voilà, ici, j'ai l'aide de l'instruction while. Bon, très bien à ce niveau-là. Donc, jusque-là, ça se présente à peu près pareil que l'interpréteur interactif qu'on avait vu en section précédente. Alors, où sont les nouveautés et les avantages à utiliser Idle ? Ben, on peut commencer à le voir en regardant un petit peu la barre de menu en haut. Ben, effectivement, il semblerait qu'il y ait plein d'autres fonctionnalités qui soient cachées à ce niveau-là. Et notamment, ben, la première chose que je voulais vous montrer, c'était la production d'un fichier, cette fois-ci, de code. Ben, vous voyez, là, j'ai mon éditeur qui va me permettre de taper un script. Allez, je reprends l'exemple que j'avais tapé dans le tuto précédent. On part d'une variable qui vaut 10. Tant que ma variable a une valeur qui est supérieure à 0, en tout cas, c'est le cas de 10, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va faire un print de counter. Et on va faire un counter moins égale 1. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'outil m'aide. Pourquoi ? Parce que quand j'étais ici et que j'ai fait entrer, ben, il m'a mis le petit retrait pour définir mon bloc d'instruction. On va reparler de ça dans des prochains tutos. Mais en tout cas, il m'a assisté, il m'a positionné directement là où c'était nécessaire. C'est pratique. Notez aussi, il vous aide aussi à la saisie. Si je fais PR, et encore une fois, si je fais contrôle espace, ben, on a la petite assistance qui nous suggère tout ce qui pourrait correspondre à ma saisie. Donc, il y a moyen de taper assez rapidement pour aller le plus vite possible. Et puis, regardez, à la fin de ce programme, je vais faire un print de boom. Bon, alors, on va l'écrire comme ça. Voilà, on a un petit compte à rebours. Bon, ben, là, je viens de faire contrôle s. Donc, à partir de là, il me propose de sauvegarder mon fichier quelque part. D'accord ? Je vais rester sur mon home directory et je vais appeler mon fichier demo.py. Assez traditionnellement, quand vous voulez coder un fichier de code Python, ben, l'extension, c'est .py. A partir de là, je fais sauvegarder. Bon, ben, mon fichier a été enregistré. Regardez, je refais une modification, je rajoute un blanc. Vous voyez, il y a la petite astérisque à ce niveau-là. Ben, ça veut dire que mon fichier n'est pas enregistré. Si je fais contrôle s, ben, maintenant, je viens d'enregistrer mon fichier. Je viens de demander une nouvelle sauvegarde. Très bien. Bon, ben, là, j'ai mon script qui est prêt à être exécuté. Alors, certes, c'est vrai, je pourrais prendre une nouvelle console et faire simplement Python du script que je viens de proposer. Et ça démarre mon programme. Regardez, on est bien parti de 10. On a décrémenté, on a fait la boucle tant qu'on était supérieur à 0. Le problème, c'est quand on est arrivé à 0, ben, 0, ce n'est pas supérieur à 0. Donc, on est sorti de la boucle et on a affiché le dernier message, le print. Donc, certes, je peux lancer mon script dans une console en mode classique, on va dire. Mais ce que je peux aussi faire, c'est directement venir à ce niveau-là, run, et vous voyez, en faisant F5, je peux exécuter ce script. Regardez, je le fais, F5. Ben, qu'est-ce qui vient de se passer ? Ben, en gros, pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que la fenêtre a envoyé l'exécution du script directement dans la fenêtre interactive. et donc, il vous dit bien que là, on a les résultats pour demo.py et donc, ben, voilà ce que ça a produit. Regardez à la rigueur, moi, des fois, ce que j'aime bien faire, si j'utilise idle, c'est de travailler comme ça, je mets mes deux fenêtres en cote à cote, comme ça, je vois à la fois le code que je suis en train d'écrire et puis, ben, son exécution dans la fenêtre d'à côté. Pourquoi pas ? Donc, voilà, idle, ben, c'est un petit outil un petit peu plus sympathique que l'interpréteur purement interactif parce qu'il a un mode de fonctionnement un peu double, soit en mode interactif, soit, ben, j'écris des scripts et j'exécute mes scripts. Voilà. Alors, pour autant, je ne vous cache pas que idle n'est pas l'éditeur le plus sympathique qui soit. Son mérite, c'est d'être livré avec Python. Il fait partie de la livraison Python, normalement. D'accord ? Donc, sur Windows, vous l'avez de base. Sous Linux, faut-il rajouter le paquet qui va bien ? Mais en tout cas, ça fait partie de la distribution Python. Donc, normalement, vous l'avez un peu partout. Mais c'est vrai que comparé à des superbes éditeurs tels que Picharm, par exemple, ou Eclipse Pdev, pour en citer un autre, ou même Spider, auquel je pense encore, ben, peut-être que Idle est un petit peu moins sympathique. Donc, si vous n'avez rien de mieux et que vous ne voulez pas perdre du temps à installer quoi que ce soit de plus sur la machine sur laquelle vous êtes, ben, utilisez Idle. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi installer un logiciel un petit peu plus complexe qui nous assistera encore plus au niveau du code. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez à peu près compris comment utiliser ce petit outil Idle. Je ne vous cache pas que moi, je ne vais pas trop le relancer durant le reste des tutos. Je vais plutôt préférer l'utilisation de Picharm, mais on reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Dans tous les cas, ben, je vous dis à très vite pour le prochain tuto Python. Merci de votre attention. Merci.